Bonjour, dans ce tutoriel, on va s'intéresser au mode d'affichage des valeurs par Excel. On va se rendre compte que le logiciel interprète ce que l'on saisit et essaye de nous l'afficher dans le mode d'affichage le plus logique pour lui. Et la plupart du temps, ça sera juste. Parfois, ça peut être handicapant, donc il vaut mieux comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Alors, dans ce tutoriel, on va surtout explorer une des options de l'onglet d'accueil, qui est l'option ici d'affichage de nombres. Alors attention, le terme nombre n'est pas le plus pertinent parce qu'évidemment, on va afficher à la fois des nombres, mais aussi potentiellement des textes. Alors prenons des nombres. Si j'affiche cette valeur 5, ici, je suis sous un format standard, mais j'ai des formats d'affichage spécifiques ici. Je peux lui demander l'affichage de type nombre. Il a rajouté deux décimales. On peut les réguler au niveau ici des icônes. En supprimant des décimales, ou en en rajoutant. Donc si je supprime une décimale, ou si je rajoute une décimale. Donc je vais petit à petit compléter ce tableau en rappelant les différents types de formats de données que Excel peut afficher, en comparant la valeur d'affichage et la valeur réelle. Si on utilise le petit sélecteur ici, on affiche une boîte de dialogue pour les nombres. On peut jouer sur le nombre de décimales. Et puis on voit qu'on pourrait afficher les nombres négatifs, soit avec un moins et avec le même format d'affichage, donc en noir, mais on pourrait aussi les afficher en rouge. On voit qu'ici, pour 5, évidemment, ça n'a pas d'impact. Mais si je saisissais moins 5, eh bien on l'aurait affiché automatiquement en rouge. Alors au passage, si je veux afficher une valeur numérique négative, je peux faire moins la valeur, ou je peux la noter entre parenthèses. Parenthèse 100, eh bien on va voir qu'on affiche moins 100. Lorsqu'on a des valeurs numériques dans un tableau Excel, on va souvent avoir des valeurs qui sont des valeurs monétaires. Il existe deux formats d'affichage monétaire, qui sont ici le format monétaire et le format comptabilité. On voit que dans le format monétaire, par principe, il nous affiche deux décimales après la virgule, c'est pour les centimes, et puis l'unité monétaire. Elle peut être changée, et on voit qu'on a beaucoup de symboles monétaires en fonction d'un certain nombre de pays du monde. On voit aussi qu'on a la possibilité de les afficher en rouge pour les valeurs qui sont des valeurs négatives, et ainsi les distinguer plus rapidement. Quant à la valeur de type comptabilité, la différence n'est pas frappante. La différence, elle va essentiellement se faire si jamais on souhaite centrer nos valeurs. Si je veux centrer ici mes valeurs qui sont sous un format monétaire, je vais pouvoir le faire. Alors que si je veux centrer mes valeurs qui sont au format comptabilité, eh bien rien ne va se passer. Dans un format de comptabilité, on peut avoir besoin de faire du calcul mental. Si ici la virgule est alignée, je peux avoir toutes mes unités qui vont être disposées de la même manière, nos dizaines, nos centaines, nos milliers, et même chose au niveau des décimales. Alors qu'ici, lorsque je centre en format monétaire, je vais avoir un décalage de la virgule en fonction du nombre de caractères que j'ai exprimé. Et donc ici, les calculs sont beaucoup plus compliqués à réaliser. Alors on va continuer sur les grands nombres. Si j'ai un 5 et que je rajoute des zéros ensuite, au bout d'un moment, je ne sais plus très bien à quoi je fais allusion. Parce que pour pouvoir arriver à savoir si ce sont des milliers, des millions, des dizaines de millions, je vais avoir besoin de savoir à quel rang se place la première valeur. Et donc pour cela, ce que l'on a tendance à faire, c'est de regrouper nos valeurs numériques par groupe de trois digits. Excel nous propose de le faire en utilisant ici le séparateur des milliers. Donc si j'exprime cela avec le séparateur des milliers, je vois que j'ai bien un premier groupe de trois. Donc ici, j'aurai les milliers. Et ici, j'ai les millions. Je vois immédiatement que cette valeur qui était très longue correspond à 5 millions. Alors au passage, quand on a des valeurs dont l'ordre de grandeur est du million, voire du millier, et qu'on n'a pas de précision particulière au niveau de l'unité et au niveau justement ici des décimales, il est de bon ton de supprimer les décimales lorsque la valeur sera encore plus claire à interpréter. Il existe encore une façon d'exprimer cette valeur ici de 5 millions. C'est d'utiliser une notation scientifique. La notation scientifique, elle prend la valeur et elle convertit les zéros en 10 puissance quelque chose. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Donc j'ai 5 10 puissance 6. Alors si je recopie cette valeur et que je l'exprime en format scientifique, je vois que j'ai bien un 5 10 puissance 6. Je peux même l'exprimer sans valeur après la virgule. Alors après avoir vu l'expression de grand nombre, on peut s'intéresser à des nombres beaucoup plus petits. Et dans les nombres plus petits qu'on utilise, on utilise beaucoup les pourcentages. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage ? C'est de prendre un grand ensemble et le diviser en 100 parts. Par exemple, 40%, c'est 40 parts sur cet ensemble de 100. 100%, ça correspond à une valeur de 1. 40%, ça correspond à 0,4. Quand j'exprime ici 0,4 et que je le mets en pourcentage, j'ai bien 40%, c'est-à-dire 40 parts sur mes 100. Si je prenais la valeur 40 et que je l'exprime en pourcentage, j'aurais 4000%. Alors il y a une autre manière encore d'exprimer des valeurs qui sont inférieures à 0, c'est d'utiliser des fractions. 50%, c'est 1 demi. 50%, 0,5, Excel me propose une expression sous forme de fraction. Et si je prends 0,2, la fraction correspondante, ça sera 1 cinquième. 1. 2. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 7.